Je voudrais dire quelques mots sur l'étiquette. J'ai suivi cette conférence depuis hier soir et je voudrais encourager tout le monde à participer à ce débat, si possible à travers le bouton questions-réponses et si possible indiquer aussi à qui vous adressez votre question. Je préfère cette voix que la voix du chat. Voilà. Je pense que vous savez tous que c'est distribué en tant que live chat et vos commentaires seront également lisibles après la conférence dans le chat. J'ai beaucoup réfléchi sur les structures de puissance et de pouvoir parce que ce que j'ai appris dans mon travail sur les structures de pouvoir, j'ai appris qu'il fallait toujours suivre l'argent. Et là, je voudrais tout d'abord dire que le développement, l'aide, la coopération au développement n'arrive pas jusqu'aux plus pauvres. puisque les 10% disposent de plus de 80% des richesses et que les foyers assez riches se sont assez bien portés pendant la pandémie. Alors que de l'autre côté, il y a des secteurs croissants de la pauvreté. Pour rémédier à cette situation, il faut modifier bien sûr la politique des finances. Et là, je voudrais citer Kate Donald qui a publié un rapport sur le développement durable. Il a dit « Lorsque nous pensons à la pauvreté extrême, nous devons également réfléchir à la richesse extrême ». Et deuxième remarque, le système d'aide au développement souffre d'une crise de légitimation. Nous observons de nombreuses tendances dans le financement. Il y a de plus en plus de financements de personnes privées, ce qui n'a pas vraiment amélioré la qualité de la coopération au développement. Donc je voudrais que nous discutions vraiment également de la question de savoir de quoi avons-nous besoin pour mettre en cause les structures de pouvoir, le statu quo et ce que nous observons de plus en plus lorsque nous analysons l'agenda pour la période post-pandémie. Alors, nous avons ici trois intervenants. Tout d'abord, Jennifer Del Rosario Malonso qui est secrétaire générale de Ibon International, une ONG internationale qui s'engagent pour les droits et la démocratisation des relations sociales. Elle est également coordinatrice mondiale pour la plateforme Reality of Aid Network. J'ai Barbara Adams qui est présidente du Global Policy Forum à New York City et elle est professeure à l'université. Elle s'occupe de nombreux sujets concernant le développement, le développement, le fonds de développement pour les femmes, des perspectives de développement. Depuis longtemps, elle travaille pour les Nations Unies et elle travaille aussi beaucoup sur le développement durable. Et puis, nous avons Jason Rosario Braganza qui est économiste et qui s'occupe des impôts, des flux financiers et tout ça donc dans le cadre du financement du processus d'aide au développement. Jason est secrétaire générale du African Forum Network on Depth and Development, il vit à Nairobi. Puisque nous nous voyons tous, je vais commencer à vous poser une question. Tout d'abord, une question pour Jennifer en tant que coordinatrice du secrétariat global. Il y a déjà un certain temps que vous occupez de cette tâche et la pandémie est réalité également depuis un certain temps. Mais ma question concrète, quelle est la situation de l'aide selon vous aujourd'hui ? Merci beaucoup. Je vous salue de la part des Philippines et bonjour Jason et bonjour Barbara. Alors, quelle est la réalité sur le terrain ? Eh bien, il y a toujours beaucoup à faire. Aussi bien en ce qui concerne la qualité que la quantité au niveau de l'aide. En ce qui concerne les flux des aides, déjà avant la pandémie, il était difficile de bien les diriger et avec la pandémie maintenant et avec la crise, le tout devient encore beaucoup plus difficile, difficile à calculer, difficile à prévoir. Toute cette aide financière avec un pourcentage défini comme objectif qui doit être versé de la part des pays industrialisés. Nous n'avons jamais vraiment cru à ce que cet objectif soit réalisé par les pays du Nord. Ce ne sont que très peu de pays qui ont vraiment versé ce qu'ils avaient promis de verser. Lorsque je peux partir des faits, des chiffres que vous pouvez consulter dans le rapport écrit, et j'avais l'avantage de jeter un premier coup d'œil dans ce rapport. En 2019, 115,8 milliards étaient mis à notre disposition. C'est un recul de 2,3 % par rapport à 2016. C'est le montant total. Mais lorsque nous en déduisons les montants que les pays du donateur ne nous versent jamais, donc les ressources que les pays donateurs versent aux migrants dans leur pays, il ne s'agit que de cent et quelques milliards de dollars. Donc ce ne sont que 0,2 %. Et en tenant compte de ces chiffres, de ce fait, nous avons l'impression que les prestations et les versements de dons obéissent aux priorités des pays donateurs. Et des études récentes prévoient un recul à l'avenir. Certains donateurs bilatéraux ont déjà corrigé leurs promesses données en 2019 de 30 % vers le bas. Donc réduits de 30 % leurs promesses données en 2019. En ce qui concerne l'importance politique de cette aide, il y a toujours eu ce caractère bipolaire. D'une part, il s'agit de décisions publiques, de lutter contre l'inégalité. C'est une responsabilité historique des pays du Nord par rapport aux pays du Sud. On peut citer par exemple des décennies d'exploitation et d'oppression découlées de relations coloniales et néocoloniales, mais vous pouvez aussi le considérer comme expression de la solidarité internationale. Voilà une face de la médaille de l'aide. En même temps, nous avons tout à fait conscience du fait que l'aide a toujours été politique et que les relations d'aide reflètent cet aspect politique. Je l'ai déjà dit. L'inégalité politique internationale est toujours reflétée dans la politique d'aide. Cela fait toujours partie des instruments pour en promouvoir la politique extérieure et les intérêts économiques des pays donateurs. Cela fait partie aussi de leur stratégie militaire. Mais je voudrais m'en arrêter là pour l'instant. Merci, merci beaucoup. Jennifer ? Je crois que cela nous permet de passer directement à Barbara puisqu'elle travaille un petit peu dans la même direction. Barbara, vous avez publié un grand nombre de livres et d'interventions. Mais je voudrais vous citer, parce que je trouve très intéressant que vous avez dit que la notion de partenariat est erronée dans le contexte des Nations unies. Jennifer vient de dire qu'il s'agissait aussi d'analyser les structures, les relations de pouvoir dans le système d'aide et d'assistance. Peut-être pouvez-vous renouer à cela et dire un mot sur l'inégalité, les relations de pouvoir, le financement du développement dans le sens le plus large. et je suppose que Jason y parlera également tout à l'heure. Merci beaucoup et bonjour. Le temps est très, très mauvais à l'heure actuelle. Il est impossible de traduire. Merci beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est une bonne possibilité. Et c'est le plus grand nombre de contributions. C'est le plus grand nombre de l'inégalité. Et je vais utiliser cette parole. J'ai utilisé ce moment-là. Barbara, c'est peut-être mieux si vous avez laissé la vidéo éteinte. I don't know why. I'm just looking around to see if there are any buttons I can press. We could also use the audio in that case and switch to Jason quickly. Nous pouvons essayer de régler le problème et passer à Jason en attendant. C'est peut-être plus simple. Je crois qu'on vous a donné un numéro à qui appeler. Moi, parfois, j'ai utilisé mon téléphone qui n'a pas besoin de autant de données et qui fonctionne parfois mieux. Donc, je vais passer rapidement à Jason. J'ai déjà parlé de l'agenda développement durable. Vous êtes directeur chez Afrodad. Peut-être que vous pouvez nous donner une idée de la relation avec le travail du développement. Jennifer a déjà cité les chiffres, les montants et donc un parti de financement de l'agenda de développement. Et je pense qu'il existe beaucoup de pays, beaucoup de groupes qui travaillent d'une décharge. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec Jennifer et Jason et je vous félicite de cette conférence très intéressante de trois jours. Ce qui est intéressant, c'est lorsque nous parlons du financement du développement, nous ne pouvons pas en parler sans tenir compte des dettes de chaque pays. Lorsqu'on veut avoir une idée complète des possibilités d'investissement dans les différents projets de développement, l'infrastructure, système de santé, système social, de sécurité sociale. Ce qui est intéressant, et Jennifer l'avait déjà évoqué et je suis convaincue que Barbara y reviendra, c'est que le développement qu'a pris le gâteau du financement à répartir, pour ainsi dire. Aujourd'hui, une grande partie est composée des dettes. Ceci a été justifié par la narration de méga infrastructures, comme dans les grands projets d'infrastructures de rues dans certains pays africains. Un grand nombre de ces projets étaient financés par des dettes, en partie des dettes conventionnelles et en partie... Ces projets ont été financés par des crédits sous-traités aux banques, ce qui pèse lourdement sur les comptes des pays en voie de développement. La pandémie a fait accélérer cette évolution et le danger de poursuivre cette philosophie de développer des méga infrastructures nous pose devant des défis énormes. Et ce que Jennifer a déjà dit au sujet de l'aide de l'assistance et au sujet des objectifs millénaires de développement, nous devons dire que les donateurs bilatéraux se retirent des différents secteurs, ce qui ont des conséquences sur le secteur social, mais aussi sur la mise en œuvre des objectifs de développement. Il y a de plus en plus de crédits, financement par crédit, au lieu de financement par subvention. C'est dans ce sens qu'il faut avoir à l'esprit que cette composante croissante des dettes, de l'endettement, pour mettre en œuvre les objectifs millénaires de développement est également dû à la privatisation du travail de la coopération au développement. On a déjà dit qu'en Europe et aux États-Unis, au cours des 15 dernières années, il y a une apathie de plus en plus grande chez les populations suite à la crise mondiale financière. Et on peut constater que les conséquences des objectifs millénaires sont remises en cause. On se demande quelles sont vraiment les conséquences dans les pays où il y a encore des investissements réalisés. Donc, dans ce contexte, il est important de parler du financement par l'endettement. Donc, ce que beaucoup de pays en voie de développement, beaucoup de pays africains voient. Et je voudrais dire qu'on ne peut pas toujours imputer la faute à la crise, à la COVID-19, à la pandémie. Mais la pandémie a souligné les fissures qui existent déjà dans les différentes architectures. Architecture de financement, architecture de développement, de coopération, architecture de santé. Maintenant, nous parlons aussi de l'architecture de santé lorsque nous parlons de vaccins. Et lorsque nous disons que les pays en voie de développement doivent également avoir accès à ces vaccins, le rôle des gens de santé sur les objectifs de développement. Et les relations de pouvoir sont toujours les mêmes qu'il y a 30-40 ans. D'autre part, il y a de nouveaux donateurs qui interviennent et qui poursuivent une autre approche. Ça, c'est aussi un aspect important. Et cela m'intéresse beaucoup de savoir ce que Barbara voudrait dire et ajouter au sujet du partenariat. dans le cadre de ce système, je sais que Jennifer et moi aussi, chez Afrodat, nous faisons confiance au système des Nations Unies parce que là, les pays sont à un pied d'égalité puisque chaque pays a une voie. Alors, si les pays exigent leur place, insistent sur la place, cela jouera un rôle. Merci beaucoup. C'est une question tout à fait décisive, le rôle des États et le rôle des finances. Nous allons y revenir et j'espère bien que nous y revenons avec Barbara maintenant. Bon, vous êtes de retour, alors nous essayons de... Donc, on vous entend avec un petit retard, mais bon, ce n'est pas la meilleure connexion aujourd'hui. Est-ce que tu t'es connecté par téléphone? Je pense que c'est plus facile, on va te donner le numéro et en passant par un appel téléphonique, c'est peut-être plus facile parce que par téléphone, on ne consomme pas autant de données que si on passe par Zoom. Réponse inaudible. Bon, je pense que je vais expliquer tout d'abord une chose qui m'a demandé. Qu'est-ce que c'est ODA? C'est l'aide au développement officiel. Je m'excuse de ne pas avoir défini cette abréviation. Nous parlons souvent par slogan et abréviation et j'avais les mêmes problèmes quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur. Mais entre-temps, bon, on a l'habitude. Excusez-moi. J'en viens à la prochaine question. Je pense que vous avez déjà évoqué plusieurs domaines politiques. Je crois que nous allons devoir nous concentrer sur certains points, comment les économies doivent changer, les flux financiers et l'endettement des États. Je crois qu'un élément que Jason a évoqué est vraiment intéressant, c'est l'âge du choix, c'est-à-dire les pays en voie de développement ont maintenant le choix de financement qu'ils souhaitent avoir. Cela paraît, en première vue, être positif puisqu'on ne dépend plus d'un seul donateur. D'autre part, les institutions financières internationales jouent un plus grand rôle aujourd'hui, tu l'avais dit, Jason. Je ne vais pas entrer dans les détails en ce qui concerne différents donateurs, mais peut-être pouvons-nous parler de donateurs privés. C'est quelque chose d'essentiel et Jason, peut-être, peux-tu dire un mot à ce sujet et puis ensuite, on repasse à Jennifer, on réessaye Barbara. Bon, merci beaucoup, Elisabeth. En effet, c'est un aspect très important de cette discussion. Lorsque l'on analyse les différents aspects du financement des pays en développement, c'est exactement ainsi. Ainsi, dans l'âge de choix, c'est un indice et que les pays connaissent une certaine croissance et se développent. Donc, on ne rentre plus dans les différentes catégories. Mais d'une part, nous avons le financement concessionné qui est réduit, mais d'autre part, le financement non concessionné augmente. C'est comme pour un citoyen. Lorsqu'on a 18 ans, on n'est pas vraiment crédible pour avoir un crédit, mais quand on a 40 ans, les banques se bousculent pour vous proposer un crédit de différents taux d'intérêt. Et la situation est comparable aux pays en développement, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, où certains pays sont passés d'un groupe de faible revenu à un groupe de revenu moyen. Donc, les donateurs de finance concessionné se sont retirés en partie et de l'autre côté, les financiers privés se sont vus multiplier. Et là, les donateurs privés interviennent qui posent tous leurs propres conditions, parfois des conditions très sévères. En ce qui concerne le cas, lorsqu'on ne peut pas rembourser les prêts. Donc là, on est souvent devant des défis. Et c'est ce que nous constatons de plus en plus dans les pays africains. Il y a de plus en plus de pays qui ont progressé des groupes des plus faibles revenus, comme le Zambie ou le Tchad, l'Éthiopie, Kenya, qui sont au seuil de G20 et là, on parle beaucoup plus de suspension de la dette ou de suppression de la dette. Mais de par leur nature, ils maximisent ce qu'ils peuvent gagner dans le financement des pays en développement. Ils essayent par tous les moyens de maximiser leurs profits, par exemple, en passant par les intérêts. Si des pays dépendent de certaines ressources naturelles, eh bien, ils peuvent très vite se trouver en difficulté lorsque les prix de cette ressource première sur le marché mondial ne peuvent plus être vendus au même prix qu'avant. Et en ce moment, ils ont des problèmes à rembourser les crédits et ils doivent accumuler les dettes. Il y a aussi d'autres donateurs de crédit qui semblent être des partenaires bilatéraux, donc des partenaires privés, mais derrière eux, il y a quand même un instrument public, un instrument de l'État. Et lorsqu'on analyse la situation, comment ces contrats ou ces accords sont négociés, eh bien, il n'y a pas beaucoup de clauses de sauvegarde en faveur des pays en développement. Alors, nous réfléchissons maintenant aux possibilités de régler de manière, une fois pour toutes, ces problèmes, ces accords. Elisabeth, tu l'as dit, c'est une bonne chose d'avoir le choix, mais de l'autre côté, il est difficile. L'architecture pour contrôler tout cela n'existe pas. On ne sait pas qui est responsable de quoi. Les donateurs doivent également assumer leurs responsabilités. Et s'il n'y a pas de moyens pour imposer cette responsabilisation au niveau national, eh bien, c'est difficile. Alors là, les donateurs privés qui se sont avérés difficiles dans les négociations pour certains pays se soustraient aussi de la discussion. Cela montre que nous avons un grand besoin de réfléchir de fond en comble à un changement. Merci beaucoup. Jennifer. La suppression des dettes est quelque chose que certaines organisations souhaitent voir depuis longtemps. Et de l'autre côté, on a toute cette coopération au développement. Et c'est un peu troublant lorsqu'on lit toutes les publications à ces sujets. En Allemagne, on avait, par exemple, déjà demandé de mettre un terme à l'aide et d'améliorer les relations économiques, les relations commerciales. Et tu as dit que l'aide est quelque chose qui nous fait des soucis. Et peut-être tu peux dire encore un mot sur la question de savoir comment est-ce que l'aide au développement public devrait se faire. Merci beaucoup, Elisabeth, et pour réagir à ce que Jason vient de dire, la dépendance et les relations de dépendance qui existent pour les pays en développement. Je voudrais dire qu'un grand nombre des pays en développement sont devenus dépendants du capital étranger suite aux décennies de politiques libérales. C'est-à-dire qu'on a pris les moyens aux pays en développement de progresser sur l'échelle du développement. Les pays industrialisés ont trouvé des moyens pour régler, subventionner, protéger l'économie nationale, mais ils ont réduit leurs interventions au cours des décennies. Tout a été libéralisé de plus en plus. Et cela a été accompagné de mesures qui empêchaient les pays du Sud de développer et de mettre en place des instruments au niveau national. Et c'est ainsi qu'on a créé une dépendance d'aide, une dépendance de crédit de l'étranger. Et tout cela a des conséquences aujourd'hui. On a négligé l'économie nationale, on a négligé le développement rural, on a négligé le développement d'une industrie et une industrialisation tout court au niveau du pays lui-même. Et tout cela devient très vite un cercle vicieux parce que l'économie dépend ou est rendue dépendante. Et maintenant, la narration est que ces pays ont besoin de davantage de crédit pour pouvoir investir davantage, pour pouvoir être exploité à l'avenir également du point de vue capitaliste. Si on s'attaquait vraiment aux problèmes fondamentaux qui se posent à l'heure actuelle, nous devons voir toutes ces relations, tous ces problèmes. L'économie, le système financier, les politiques au niveau mondial. Et nous devons analyser comment, au niveau de chaque pays, il existe peut-être quelque chose qui puisse être reconquis en matière de souveraineté économique. Je souhaiterais vraiment de pouvoir intégrer Barbara dans notre discussion parce que ce sont des narrations très, très fortes que nous devons rompre en disant qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour mettre en œuvre les objectifs millénaires. Cette narration poursuit ses propres objectifs parce que les objectifs millénaires sont... On abuse de ces objectifs. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons entendre quelques questions du grand public. Oui, maintenant, nous vous entendons. Donc, je pense que vous étiez déjà parmi nous lorsque j'ai dit que vous se saurez très bien. Si vous pouviez intervenir sur cette maximisation des fonds pour le développement, peut-être que l'on pourrait y revenir. Peut-être que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet par rapport aussi à ma première question et ensuite poursuivre. Je vais faire de mon mieux. Et s'il vous plaît, interrompez-moi. Il se peut très bien que je répète quelque chose qui a déjà été dit parce que je n'ai pas pu tout entendre et tout suivre. En ce qui concerne les partenariats, je pense qu'il faut envisager cela comme étant quelque chose de très positif, une très bonne approche. et en revanche, la façon dont ça fonctionne, en réalité, est quelque chose qui n'est pas du tout inclusif. Il s'agit plutôt d'un partenariat qui se sélectionne eux-mêmes. Et en fait, ils sont seulement responsables vis-à-vis des uns des autres dans le partenariat. Donc, les bénéficiaires ne participent pas, en fait. Ils sont mis dans cette catégorie en tant que bénéficiaires sans vraiment qu'on leur demande leur avis non plus. En fait, c'est une approche qui est assez paternaliste et ce sont en fait les problèmes inérants auxquels on essaie en fait de remédier, mais que l'on crée à nouveau. Ensuite, je ne vais pas entrer dans tous les détails des problèmes de financement. Il y a toute une série de différents avantages à ces partenariats. Il y a aussi des gros problèmes dus à la mondialisation. En ce qui concerne les ODD et l'ODD 17 sur le partenariat, et si l'on regarde les différents indicateurs qui sont utilisés pour mesurer le succès d'un partenariat, et bien, ils sont tous liés à l'argent. Au début, c'était pour mesurer en fait les montants qui avaient pu être récoltés dans les partenariats publics-privés et le manque parfois de fiabilité aussi dans les résultats et le fait que l'on soit aussi responsable selon les différentes normes onusiennes. Et nous avons eu un succès, un succès modéré, et certainement pas le succès que nous avions espéré, parce que nous avons des indicateurs pour essayer de mesurer le succès des objectifs. D'une part, c'est le nombre de ressources totales des contributions par donateur. Et ensuite, nous avons la partie B, la proportion de financement total venant de partenaires du secteur privé. Et dans ce domaine, il y avait une différence entre les partenariats de la civité sociale. D'une part, donc, c'était des montants venant d'un partenariat public-privé, et deuxièmement, un partenariat, donc, de la société publique. Et nous savons que, généralement, pour la société civile, c'est avec les droits, avec différentes agences, changer des approches politiques, avoir une autre approche sur la fiscalité. Et ce n'est pas seulement pour que les organisations de sociétés civiles puissent vraiment apporter des financements. Mais une partie de la discussion, ici, doivent également avoir des financements. Et là, ce qu'il s'agit de savoir, c'est d'où viennent les financements. Est-ce que, s'ils sont des financements qui viennent du secteur privé, nous devons, à ce moment-là, impliquer le secteur privé. Et lorsque l'on essaie de voir qu'il n'y a pas suffisamment de ressources dans le secteur privé, ce qui n'est absolument pas vrai du tout, il y a certainement suffisamment de ressources. Mais il y a également d'utiliser au mieux les ressources du secteur privé. Et pour cela, nous utilisons des ressources de l'offre publique au développement pour essayer d'inciter les secteurs privés à s'impliquer. Et puisque les rendements sur le marché actuellement et les taux d'intérêt sont aussi faibles actuellement, cela, dans certains de ces accords, vous n'avez pas de croissance financière, ce qui fait que certains partenaires privés ne veulent pas s'impliquer. Et en fait, c'est le contribuable qui apporte les garanties pour les entreprises privées qui sont impliquées. et je pense qu'un certain nombre d'entre nous espèrent que les enseignements que l'on puisse en tirer, que l'on peut tirer de cette pandémie, c'est que le secteur public est celui qui est vraiment doit prendre la tête et s'impliquer en premier lieu. J'ai entendu aussi parler aussi du rôle de l'État. C'est comme si le rôle de l'État n'était pas de garantir une bonne gouvernance et également une responsabilité de tout un chacun, mais plutôt de gérer les engagements de certains. Et si l'on ne fait pas de différence, on sait très bien que certains secteurs ont beaucoup plus d'influence et beaucoup plus de pouvoir que d'autres. Et on a ce concept de gagnant-gagnant selon lequel chacun pourrait en bénéficier. Mais dans les partenariats, parfois, il y a aussi un manque de critères sur les conflits d'intérêts. Et je pense que les États-Unis ne devraient pas, par exemple, entrer dans une coopération avec un groupe qui ne paye pas d'impôts, par exemple, ou une entreprise qui ne paye pas d'impôts. Je sais qu'il y a eu un commentaire tout à l'heure sur les implications financières. Je ne vois pas véritablement ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre aussi. Je me sens un petit peu déconnectée ici. Mais bon. Un autre commentaire, c'est... Parfois, on dit aussi que les solutions de marché seraient l'orientation. Et nous savons très bien que ça, ce n'est pas correct pour un grand nombre de choses que nous voulons atteindre, par exemple, avec les ODD. et nous savons que la solution du marché n'est pas la bonne solution et ça ne va certainement pas nous emmener là où nous voulons aller. Et que nous savons qu'on a besoin d'investissements à très long terme, surtout dans le secteur environnemental. Et nous avons aussi un financement pro-cyclique. Et en fait, parfois, nous avons besoin d'un financement contre-cyclique. Nous avons des partenariats qui font partie importante de la mise en oeuvre. Ces partenariats ne sont pas toujours bien conçus. Il faut qu'il y ait des critères que nous n'avons pas actuellement sur les critères d'éligibilité, sur les critères d'exclusion aussi. Des critères aussi d'exclusion, le cas échéant ou de résiliation. nous devons avoir des critères qui ne peuvent pas changer sur la fonction d'un programme et sur la conception d'un programme. Ils peuvent peut-être contribuer à sa mise en oeuvre, mais les programmes sont conçus parce qu'on a eu de l'argent et pas dans l'autre sens. Je crois que nous avons beaucoup à faire pour essayer de diriger un certain nombre de principes pour les partenariats. nous ne voulons pas des partenariats publics-privés qui soient totalement superflus. Merci. Je crois que les deux autres intervenants sont à fait d'accord avec vous. C'était presque en fait une conclusion déjà, mais ce n'est pas tout à fait cela. et je voudrais en venir à la discussion. Je vais essayer de les rassembler. L'une des questions ou l'un des aspects mentionnés, et je pense que je vais m'adresser à Jason, il y a beaucoup de questions aussi sur la Chine et surtout l'une des questions de quel est le rôle de la Chine en tant que donateur et en tant que bailleur de fonds et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas par exemple aussi de réduction de la dette et pour ou d'annulement de la dette. Et pour Jennifer, qu'en pensez-vous des microcrédits? Peut-être que là, vous pouvez dire deux, trois mots là-dessus. Et ensuite, une question sur les partenariats publics-privés. Mais peut-être nous allons d'abord commencer avec les deux premières questions que j'ai mentionnées. Et ensuite, je passerai la parole à nouveau, peut-être à Barbara. Merci. Je vais essayer également d'y répondre aussi en reprenant ce qu'avait dit Barbara sur les partenariats publics-privés et sur parfois aussi l'inégalité de puissance au sein de ces partenariats, en fait, et qu'on n'est pas du tout sur un pied d'égalité. Parfois, nous avons, par exemple, vraiment de l'extraction, nous avons, en fait, un monologue chinois d'engagement qui n'a rien à voir avec la rigidité avec laquelle, par exemple, ils appliquent certains principes ou règles, par exemple, d'exclusion ou de participation qui permettraient d'avoir des mécanismes de sauvegarde que l'on pourrait mettre en place et quand on voit, par exemple, l'implication de la Chine au cours des 15 dernières années en Afrique et on voit que souvent ce n'est pas du tout en accord avec un certain nombre de règles qui, jusqu'à présent, avaient gouverné les aides publiques au développement, par exemple. Et cela s'est fait de façon relativement facile pour la Chine et c'est l'implication de la Chine ou l'engagement de la Chine en Afrique et la Chine n'a pas eu à vraiment surmonter un grand nombre d'obstacles pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de ressources et nous voyons aussi quand on voit, par exemple, le volume des dettes vis-à-vis de la Chine et nous savons que la Chine n'est pas prête pour le moment à parler d'une restructuration de la dette et nous voyons qu'il y a une collatérisation des différents acquis et ça, c'est un problème et un défi auquel nous allons devoir faire face et que, à mon avis, c'est quelque chose qui va poser un grand nombre de problèmes aux pays africains à l'avenir, surtout pour les pays de l'Afrique australe. En revient aux questions de l'allègement de la dette, nous savons que cela existe en principe et nous savons que nous avons des mécanismes de restructuration de la dette souveraine, des principes qui ont été mis en place il y a quelques années et, par exemple, lors de l'Assemblée générale aussi de 2005, si je ne m'abuse, il s'agit de savoir, comme l'a dit Barbara, quel est aussi l'état d'esprit de ces partenariats au sein des Nations unies avec un certain nombre de principes qui doivent être appliqués et comment est-ce que ceci fonctionne. Et ensuite, il s'agit de voir que le paysage de ces donateurs ont beaucoup changé de ces bailleurs de fonds, ont beaucoup changé. Je pense que nous devons également peut-être voir si les critères que nous avons mis en place s'appliquent toujours. Est-ce que nous devons peut-être les revoir, les réviser et être plus stricts? Et est-ce que nous devrions peut-être avoir un cadre à l'échelle mondiale pour voir comment certains pays accumulent de la dette dans certains pays donc en développement sans qu'il y ait de véritables allégements et restructurations à l'origine? Il y a des mécanismes et un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place dans le cadre de la pandémie pour un allègement de la dette pour un certain nombre de pays qui peuvent faire une demande par exemple avec la Banque mondiale, avec le cadre du G20 et un certain nombre aussi d'accords bilatéraux dans le cadre de la conférence de Paris où un certain nombre de pays ont pu faire des demandes de restructuration. Là, ce sont des mesures d'allègement immédiates qui ont été mises en place mais au cœur de tout cela, nous n'allons pas véritablement adresser les problèmes fondamentaux qui sont liés à cette architecture à l'échelle mondiale d'endettement d'un certain nombre de pays et je ne pense pas que la situation va véritablement s'améliorer si nous ne faisons pas quelque chose de très tout fait concret et nous devons avoir une situation où les différents pays ont la possibilité de ne pas se retrouver par exemple dans des situations où il y a de l'évasion fiscale et par un certain nombre de donateurs. Donc là, nous devons véritablement reformuler tout cela. Merci. Ça, c'était vraiment... Si, si. Je pense que je voudrais ne pas vous redonner la parole parce que je pense que c'était une excellente conclusion. Nous avons seulement cinq minutes qui nous restent ou quelques minutes uniquement. une question. Comment est-ce que les ONG dans le Nord ont transformé leur façon de travailler s'ils travaillent avec justement dans ce cadre de modèles de développement assez problématique? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer pour l'avenir? Et pour Barbara, la question pourrait être... on voit qu'un grand nombre de personnes sont d'accord avec le programme dont vous avez parlé. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être essayer d'arriver à changer encore un peu les choses? Jennifer? Merci. Peut-être une question sur les microcrédits. Je ne suis pas une spécialiste du microcrédit. dans le contexte de l'allègement de la dette et nous devons également nous assurer qu'on a la possibilité d'avoir un accès à des capitaux et nous soutenons bien sûr les différents programmes des pays en développement qui essaient de développer ce genre d'aide. Je pense qu'on pourrait commencer par la question de pour qui est-ce que nous faisons ce genre de travail et d'aide au développement. Quand on parle par exemple du nord global et que l'on parle de solidarité avec le sud, pour ceux qui travaillent justement dans les pays du sud, la question qui se pose est pour qui est-ce que c'est important, pour qui est-ce que cela compte ? Eh bien, notre travail compte pour les personnes qui vivent dans ces pays. Il s'agit de participation là. dans certains domaines de la politique, par exemple, aussi dans le domaine stratégique, dans une partie aussi du développement pour les personnes et au niveau aussi beaucoup plus local. et ça, c'est très important qu'il y ait une reconnaissance du fait que la mise à disposition d'un cadre qui nous permette véritablement d'arriver à une situation où on a une certaine solidarité et aussi de réalisation de ces ODD et cette solidarité nécessaire pour les personnes qui travaillent avec les pays du Sud et pour leurs habitants, bien sûr, parce que souvent, nous voyons qu'ils sont dans des environnements dans lesquels ils ont vraiment du mal à travailler, dans lesquels ils sont quasiment attaqués. Bien sûr, il y a différentes possibilités de fournir de l'aide pour les pays en développement de prendre un certain nombre de mesures. Par exemple, d'avoir des mesures de lutte contre la discrimination très claires et que les États eux-mêmes s'impliquent. Vous savez, par exemple, les violations des droits de l'homme et les différentes expériences qu'on a fait pour les communautés rurales qui sont par exemple aussi victimes de ces catastrophes environnementales et bien sûr aussi ceux qui font l'expérience quotidienne de la répression avec même des assassinats et j'en ai fait moi-même l'expérience que c'est vraiment tout à fait concret aux Philippines ce genre de situation dramatique. Merci. Barbara, est-ce que je peux te passer la parole et vous ferez la conclusion? Je crois que la première chose que nous devons connaître c'est que ce n'est pas tout l'argent et toutes les ressources qui soutiennent les droits de l'homme et la durabilité. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est très difficile mais nous devons reconnaître que nous avons en fait de l'argent. Il y a de l'argent mais l'argent n'est pas la solution pour tout. Mais la façon dont on utilise cet argent nous avons besoin d'un contrôle bien plus important. Nous devons dire non à tous les financements de projets tant que l'on n'est pas sûr que l'on n'a pas véritablement les aspects fondamentaux ont été financés et ne pas avoir de financements de projets qui sont plus ou moins superfétatoires mais avoir véritablement des financements de projets très clairs. Et nous devons avoir peut-être aussi la possibilité que telle et telle contribution est destinée à tel et tel aspect de façon très claire et que ce soit vraiment pour que l'on ait un budget clé un budget central qui soit dédié à un certain nombre d'aspects aussi tout aussi essentiels. Ensuite pour les contributeurs qui sont des entreprises privées il faut qu'il y ait aussi de la possibilité de contribution de ce monde de l'entreprise sur le fonctionnement général d'un programme vraiment un programme spécifique pour remédier aux plus gros problèmes avant d'entrer dans d'autres secteurs. Le partenariat public-privé pour construire un pont ou une route est totalement différent par exemple d'un partenariat public-privé pour développer l'éducation dans un pays. Un dernier commentaire que je voudrais faire c'est que nous pouvons aussi transformer cela en quelque chose de très positif. Les États membres ont adopté il y a un certain nombre des lois de protection sociale universelle qui fait que la plupart des services publics qui sont absolument vus vitaux par exemple pour les femmes pour la possibilité d'avoir éducation pour la possibilité pour les femmes d'entrer dans l'économie d'avoir un rôle dans l'économie. Avec tout cela si là nous avons des fonds qui puissent venir par exemple parler de public développement sans que l'on n'ait par exemple certains groupements qui aient un certain projet qui sont leur dada et donc ils ne veulent financer que ce type de projet. Je pense qu'on devrait avoir un certain nombre de projets ou de programmes clés fondamentaux qui doivent d'abord en priorité recevoir une aide et un financement et ensuite on irait plus loin vers des projets peut-être plus détaillés. Et je pense que ce serait là un bien meilleur usage de l'aide publique au développement. Et il faut qu'il y ait aussi des organes des groupes qui puissent représenter différents secteurs de la société et qui permettent d'avoir un contrôle sur la manière dont ces financements multilatéraux sont appliqués sont mis en oeuvre sont utilisés et dans quel contexte je crois que nous devons tout simplement changer la façon dont c'est utilisé et nous devons responsabiliser ceux qui reçoivent les fonds et ceux qui font également des prêts ou des dons de fonds et surtout pour les régions les plus défavorisées et ceux aussi qui sont rejetés tout simplement parce que nous avons aussi des personnes et des régions totalement exclues de nos modèles socio-économiques merci Barbara merci à vous trois pour ces excellentes consommations bien sûr j'aurais encore beaucoup plus de questions que ce que nous avions commencé les débats et je voudrais certainement pouvoir et continuer à discuter mais malheureusement je ne peux pas mais je pense qu'il y a une possibilité peut-être de faire un suivi et je pense qu'il nous va falloir aussi de réfléchir à ces cadres dont nous avons parlé surtout dans la lorsque maintenant on commence à parler d'une période post-Covid merci merci vraiment pour vos contributions merci aux interprètes également et j'espère que nous allons pouvoir très bientôt reparler les uns avec les autres merci et portez-vous bien restez en bonne santé merci merci